En Guinée, les poutchistes ont désigné leur nouveau chef. Le capitaine Moussa Dadis Kamara s'est présenté hier soir comme le nouveau président de la République. Quelques heures auparavant, il avait été acclamé par la foule dans les rues de la capitale, Conakry. La junte militaire promet d'organiser des élections libres fin décembre 2010. Luc Lagambouché. Hier, chef des poutchistes, le voilà aujourd'hui chef de l'État. Le capitaine Moussa Dadis Kamara, ancien chef de la section carburant au service des armées, a donc pris du grade. Et cela méritait bien une parade dans les rues de Conakry. Les poutchistes défilent dans la capitale pour afficher à toute la population la détermination de la junte et de leur nouveau président autoproclamé. Nous, l'armée du Néant, on est content, on est satisfait. Vraiment, on a nommé un officier sous nous, c'est bon. A part des généraux, a part des anciens, a part des vieux. Difficile pour la population de ne pas acclamer ce nouvel homme fort qui donne 24 heures aux membres du gouvernement et aux militaires non ralliés pour se rendre dans un camp de la capitale. A défaut, les poutchistes procéderont à un ratissage en règle du pays. Ils n'ont pas libéré le peuple, on était là depuis 1984, l'Anson était là, le président, ils n'ont rien pu faire. Mais le président à peine mort, les voilà en nouveau maître de ce pays, l'un des plus pauvres de la planète. La junte s'engage à organiser des élections libres et transparentes fin 2010, une promesse de démocratie que l'Anson a compté, l'ancien président, avait faite en son temps, en 1984, à la faveur d'un coup d'état qu'il avait porté au pouvoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !